Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue dans l'intérêt, bienvenue pour notre premier anniversaire. Déjà je tiens à vous remercier, vous remercier parce que l'émission est un succès et ce succès on le doit à vous. Alors de la part de Vincent, de ce chez moi, merci pour avoir fait ce succès, merci de nous faire confiance, merci pour toutes les attentions et les mots et les messages privés que vous nous envoyez. Merci à des gens comme Apo, à des gens comme Alexandrie, comme PMU, comme Zach, à mes parrains Alexis Epsker, Pedro Canadi, FPC, à mes amis comme Guillaume D'Arcourt, comme Jean-Jacques Mars, comme plein de personnes que j'oublie, enfin merci à tous ces gens du poker de nous avoir accueillis et de nous faire confiance. Pour remercier, deux interviews exceptionnelles, aujourd'hui une interview de M. Bruno Fitoussi, tout simplement l'un des pères fondateurs du poker en France. Et puis dans l'émission suivante, vous allez retrouver une des légendes du poker actuel français, même si il traverse une passe un peu difficile, c'est Elki. Promis, à la rentrée, on change tout, un vrai jingle, des vraies micro-cravates, bref, on fait une vraie mission à partir de la rentrée, mais en tout cas, merci de nous suivre, merci infiniment, on dit merci, on est débit de nonce, mais on vous aime, on vous aime, et puis voilà, on espère que tout le reste va vous plaire. On est des amateurs, mais on est des passionnés, et on espère que ça vous parle autant que ça nous fait plaisir de vous montrer tout ça. Gros bisous, bonnes vacances, c'était Elki, c'était dans le carré. Bruno Fitoussi, bonjour. Bonjour, Olivier. Merci d'avoir cette invitation dans le carré. Merci de m'avoir aidé. Bruno, tu fais partie aujourd'hui des quelques légendes du poker qui est en France, ton nom est connu pour des tas de raisons liées au poker, pour tout ce que tu as fait pendant le poker. Est-ce que, en quelques mots, tu peux nous résumer pour toi des moments forts de ta carrière de poker, que ce soit en tant que joueur, entrepreneur, mais quelques moments comme ça qui te restent gravés, les plus importants pour toi ? Waouh, c'est une vie, c'est assez long, je suis vieux, donc ça fait déjà quelques années et maintenant. J'ai commencé à jouer en 77 à peu près, je crois, avec des copains au lycée quand j'ai passé mon bac. Et puis, on va dire que là où vraiment, sérieusement, je me suis mis à jouer au poker, c'est dans les années 80. Et puis, on va dire que je suis passé professionnel de 85 à 95 à peu près, date à laquelle j'ai décidé d'arrêter ma carrière professionnelle pour être plus près de mes enfants, de ma famille. Et là, j'ai commencé à développer des activités de business dans le monde poker, une boîte de consulting principalement, par laquelle je suis connu pour mon consulting pour l'Avison Club de France, par exemple. Donc, des années très importantes, ça a été, je pense, 95, cette décision, ce choix, enfin, 85 d'abord, la décision donc peut-être de devenir professionnel, de ne faire plus que ça. 95, la décision d'arrêter et de faire justement autre chose, même lié au poker. Après, lié au poker en tant que joueur, résultat, oui, j'ai des souvenirs assez importants, d'ailleurs, qui ne sont pas liés à ma période professionnelle, parce qu'on en parlait tout à l'heure ensemble, mais c'est vrai qu'être professionnel dans les années 80-90, c'était pas faire des tournois de poker, c'était pas jouer les World Series et avoir des bracelets, c'était gagner sa ligne dans les cash games, que ce soit en privé ou dans les casinos. Donc, là, c'est la période à peu près où le poker a commencé à se développer, à devenir plus médiatiquement connu, plus de joueurs se sont mis à jouer, les tournois ont commencé à prendre une importance. Et donc, là, je me suis mis à jouer quelques tournois parce que je trouvais ça, en effet, plutôt sympathique et amusant. Et donc, 2000, c'est mon premier titre, vrai titre, je suis en train du monde de tête-à-tête, j'avais joué contre Mario Slim en finale, donc ça, c'est vrai que c'est un moment assez fort quand même pour moi. Je crois, c'est presque une déception, mais 2003, la nuit de Chris Moneymaker, j'ai terminé 15 ans, 2020 et j'étais le chip leader à la veille du dernier jour. Donc, bon, c'est vrai que là, c'est un petit peu, mais c'est quand même un très, très bon souvenir. Et puis, bien sûr, un très gros résultat, principalement financier, parce qu'après, les joueurs voient ça avec beaucoup de, comment dirais-je, voient ce tournoi de horse comme quelque chose de très honorifique, de très beau, on joue plein de jeux, etc. Enfin bon, il faut bien voir la dimension financière. Là, elle est vraiment très importante, ce qui n'était pas le cas dans les deux événements que vous avez parlé précédemment. Donc, oui, bien sûr, ma deuxième place dans le horse en 2007. Et puis, tout à fait dernièrement, très récemment, ma décision de commencer petit à petit, à me mettre un peu sur le banc de touche, mettre un petit peu en dehors du poker, des activités de poker. J'ai arrivé à un certain âge de ma vie où là, j'ai envie un peu moins de jouer au poker, de faire un peu moins de choses dans le monde du poker, commencer à m'intéresser un petit peu, revenir à d'autres sources, la musique, entre autres, et de faire d'autres choses un petit peu dans ma vie, bien que je reste tout à fait attaché et que je continue à jouer un petit peu au poker, mais de manière un petit peu moins assis du jeu, on va dire. Donc, ça, ce sont les étapes importantes. Tu dis quelque chose qui nous fait revenir un petit peu à ce qu'on parle aujourd'hui. Tu dis, j'ai été professionnel de poker à une époque où les tournois, les bracelets, ce n'était pas important. Ce qui était important, c'était le cash game. Ou on en parlait en privé, tu disais, c'est 14 heures de concentration par jour, 7 jours sur 7. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu entends certains jeunes arriver, dire, je suis professionnel du poker, est-ce que tu sens que le moule est galvaudé ? Est-ce que tu sens qu'on ne parle pas de la même chose et qu'on oublie un peu ce que vous étiez à l'époque ? Tu ressens comment la différence ? Ce n'est pas réellement, je crois, une question d'époque. Bien évidemment, le poker a beaucoup évolué. Le poker, aujourd'hui, n'est pas le poker que moi je pratiquais dans les années 80, 90 d'ailleurs. Mais quand on... Enfin, le terme professionnel, c'est très... Ça peut être vu de différentes manières. On peut être professionnel simplement parce qu'on en vit, parce que c'est son métier. Dans ce cas-là, on est un professionnel. Mais être à un haut niveau, être au top, être parmi les meilleurs dans tous les sports, même si, bon, poker, sport, 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 c'est encore une autre question. Mais dans tous les domaines, que ce soit tennis ou golf ou dans d'autres domaines, c'est passer sa vie, pratiquer, mettre son cœur sur la table tous les jours et ne faire que ça, pratiquer que ça. C'est ce que j'ai fait pendant une dizaine d'années où j'ai vécu poker. Je me levais le matin en poker. Je me couchais le soir poker. Quand je faisais le soir, ce n'est pas souvent le soir que je me couchais. Je m'arrivais de jouer trois jours d'affilée sans aller dormir. Passer notre temps, à l'époque, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de site online, il n'y avait pas de magazine, il n'y avait même pas de bouquin ou très, très peu. Donc, c'était beaucoup de temps passé à travailler avec d'autres professionnels, avec d'autres amis qui jouaient. Et oui, en effet, les tournois à l'époque, c'était vraiment une partie très congrue de l'activité poker d'un joueur professionnel. Ce qu'il fallait, c'était gagner sa vie, même au-delà de ça, gagner de l'argent. Et donc, ce n'était pas dans les tournois, qui étaient des petits tournois avec peu de joueurs, avec peu d'argent, dans lesquels on pouvait réussir sa carrière de joueur professionnel. Donc, il fallait jouer en cash game. C'est une époque complètement différente. Et oui, être bon dans un domaine, quel qu'il soit, on peut parler de musique, on peut parler de cinéma, on peut parler de n'importe quoi, de médecine. Ça veut dire consacrer sa vie à ça, c'est de ne faire que ça, si on veut vraiment faire partie de l'élite, faire partie des meilleures. Est-ce qu'à l'époque, vous aviez une certaine forme de naïveté qu'il n'y a pas aujourd'hui dans le poker ? Non, je ne parlerais pas de naïveté. L'époque était très différente. Ce n'était pas du tout comme aujourd'hui. C'était beaucoup moins... Comment dirais-je ? La compétition était moindre, était très différente. À l'époque, beaucoup de joueurs ne jouaient pas bien. C'était beaucoup plus facile de gagner sa vie à mon époque que de la gagner aujourd'hui au poker. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, la compétition est férante. C'est très, très difficile. Enfin, on peut le voir, je crois, dans un petit peu tous les sports qu'on a parlé précédemment. C'est vrai que nos générations, celles qu'on a connues, avaient des plus faciles par rapport à ça. Il était plus facile de gagner sa vie à cette époque. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un peu l'impression d'être dans le bassin aux requins. C'est très, très, très difficile de gagner, voire je dirais impossible. Et c'est quand même la différence majeure entre mon époque et l'époque que nous vivons aujourd'hui. Alors, tu dis, voilà, aujourd'hui, c'est compliqué de gagner sa vie au poker. Aujourd'hui, le poker, c'est compliqué comparé à ton époque. Alors, on va t'en parler de tout. Juste, entre le jeune homme qui attaque sa carrière en 85 et l'homme accompli que t'es aujourd'hui, donc 30 ans du tard, est-ce que tu, on va dire, t'imaginais un peu à l'époque où le poker reste aujourd'hui ? Est-ce que tu voyais cette évolution arriver ? Non, bien sûr. En 85 et même en 95, on ne peut pas imaginer et voir ce qui est devenu le poker dans les années 2000. En revanche, j'ai plutôt anticipé le mouvement, mais juste avant. Je veux dire, oui, on a vu arriver l'explosion du poker avec l'Internet et avec le WPT, parce que c'est les débuts de l'explosion du poker en 2003, 2001, 2002, les premières émissions du WPT et puis les premiers sites online qui commencent à fonctionner, on va dire. À l'époque, au tout début, vous pouvez jouer sur une table et c'était difficile, mais bon, c'est le début de la méditation du poker. Donc, je vais vous venir un peu avant, pas en 85, bien évidemment. Maintenant, oui, tu disais tout à l'heure, enfin, c'est moi qui le disais, mais tu me reprenais en disant que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui, mais ce n'est pas seulement que c'est beaucoup plus difficile, c'est aussi complètement différent. Il y a beaucoup plus de jeunes, beaucoup plus de jeunes joueurs qui rêvent d'avoir une vie de joueur de poker professionnelle, les millions, etc. Bon, bien évidemment, c'est très difficile, voire impossible. Comme je te le disais tout à l'heure, je considère, je suis même un peu plus loin, qu'il n'est pas possible réellement aujourd'hui de compter, de s'appuyer, de rêver une carrière de joueur de poker professionnelle, en tout cas, celle qu'on pourrait imaginer. Alors oui, derrière un écran, grinder, gagner sa vie et payer son loyer à la fin du mois, je ne sais pas si c'était très excitant d'ailleurs, je ne sais pas si c'était un autre problème, chacun a la vie qu'il veut, mais oui, c'est devenu trop dur parce que la compétition est trop importante, parce que le niveau est bien trop élevé, parce que même le joueur moyen aujourd'hui s'est joué, parce que les coûts sont trop élevés aussi, les joueurs participent à des tournois, mais les tournois, c'est vraiment très, très, très difficile de gagner sa vie. Les cash games, c'est compliqué, par exemple, en France, par rapport aux prélèvements, qui sont très importants, aux coûts, on ne va pas parler de fiscalité, mais ça en rend compte aussi. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, décider, quand on est jeune, de faire carrière dans le poker en tant que joueur, je pense que c'est une forme d'impasse, malheureusement. Donc c'est juste différent, on ne peut pas vraiment comparer les deux époques. Le poker n'est plus le même aujourd'hui, mais je crois que que tout le monde s'en rend un peu compte. C'est la problématique qu'on rencontre aujourd'hui. On parlait aussi tout à l'heure, je suppose qu'à un moment donné, tu vas me poser la question, le jeu online, le .fr, c'est évident, mais c'est des questions évidemment qui sont continuellement posées et qui sont intéressantes, parce qu'elles évoluent en permanence. Mais oui, je pense qu'il n'y a pas un réel avenir aux jeux online, c'est pas seulement sur le .fr d'ailleurs, sur le .com aussi, dans le monde, je vais dire des choses qui vont sans doute surprendre, mais je ne pense pas que les grandes multinationales de jeux, qui sont PokerStars, PartiPoker, d'autres en France, Winamax, qui sont en France, ont réellement un avenir dans la stratégie qui est celle aujourd'hui d'avoir des joueurs et de prendre du rec et de grossir de cette manière, de réussir de cette manière. Parce que je pense que la problématique, c'est que pratiquement tout le monde perd. Tout le monde perd et les gens s'ennuient de plus en plus, parce qu'il n'y a plus cet aspect de, on peut gagner, on joue armes égales. Il n'y a pas dans le online l'attractivité, la subjectivité, le plaisir qu'on peut trouver dans le live. Et donc, online, les gens, petit à petit, les joueurs s'ennuient. Après, il ne reste que les pros entre eux, avec leurs trackers, leurs automatismes, les quelques mains qui jouent sur 20 tables en même temps. Ce n'est pas très excitant, ce n'est pas plaisant, je ne pensera qu'il y a un avenir là-dedans. Donc je pense qu'on a connu une époque, enfin j'ai connu une époque qui était la préhistoire du poker, qu'il y a eu l'explosion du poker médiatique que là, vous, vous connaissez, les années 2000, c'est les gens qui nous écoutent, c'est toi, c'est les magazines, les sites internet, les émissions de télé et tout ça. Je pense qu'on est aujourd'hui dans une réduction de ça, les gens redescendent sur terre. Et ce n'est pas seulement, bien évidemment, tous les freins, les embûches, les difficultés administratives, la loi, les transferts d'argent et tout ça, c'est aussi le fait que c'est devenu presque impossible de gagner, les gens ne prennent plus plaisir à perdre, il y aura de moins en moins de gens qui vont jouer, il y aura de moins en moins de pros qui vont survivre, les gros vont manger les petits et puis après il n'y aura plus de petits à manger, donc ils vont se manger entre eux et puis, donc je pense que je ne vois que deux avenirs possibles pour le poker. L'un qui est pour moi certain, c'est-à-dire que les gens qui sont vraiment passionnés par le poker, les gens qui ont des moyens financiers et les joueurs pros de live qui ont le niveau suffisant dans un aquarium bien plus petit que celui qu'on connaît aujourd'hui, qui sera certainement un plus gros aquarium que celui que moi j'ai connu dans les années 80-90, mais infiniment plus petit que celui qu'on a connu ces dix dernières années, vont continuer à jouer au poker, il y aura toujours une poker room, au Bellagio, enfin à Las Vegas, à Paris, à l'Association Club de France ou à Cannes ici où nous sommes, mais ça ne sera plus ni l'engouement, ni la taille, ni l'importance, encore moins médiatique de ce qu'a connu le poker ces dernières années. Et puis la deuxième fois, celle qui est la seule à mon avis qui puisse permettre au poker de rester un jeu mondialement joué, un statut... Ah bon, on va faire une comparaison aussi, peut-être mal choisi, mais faire en sorte que le poker devienne un petit peu comme le Monopoly ou le Scrabble, c'est-à-dire un jeu, voilà, des millions de gens, ils participent, aiment, jouent, etc. Et bien, il faut que le poker devienne un jeu pour s'amuser, il faut que le poker devienne un jeu dans lequel on prenne du plaisir, dans lequel, donc bien évidemment, on ne joue pas d'argent. C'est malheureusement la seule voie possible, parce que là, d'un seul coup, il n'y aura plus de pro, il n'y aura plus ce phagocytage des moyens des joueurs qui les dégoûtent et qui les font partir. Donc je crois qu'il n'y a qu'une seule voie pour le poker s'il veut rester médiatiquement connu, si on veut continuer à voir le poker comme un grand jeu, très agréable, joué par des millions de gens à travers le monde, un moyen de communication entre les gens, entre différents pays, entre amis, en famille. Il faut que le poker devienne un jeu social, un jeu juste pour s'amuser. C'est pour ça, d'ailleurs, parce que je sais que tu as interviewé Pedro Canali, Nicolas Lévy, c'est pour ça que je participe aussi un petit peu, là, actuellement, Lucille Cailly, aussi, à l'aventure de Ranking Hero, qui, à mon avis, va dans ce sens, à savoir la sociabilisation du poker, en faire un jeu pour s'amuser. Dernièrement, j'ai testé une application qui m'a beaucoup plu. Alors, excuse-moi, je m'éloigne du sujet, je parle, etc. Mais, alors bon, c'est tout nouveau. J'ai discuté un petit peu avec les garçons qui ont lancé ça. Je trouve que c'est un sujet intéressant. Je ne sais pas si ça aura du sujet, ça marchera. Mais c'est un truc qui s'appelle Campoc, où donc tu joues en t'inscrivant. Donc, quand tu es sur Facebook, tu t'inscris sur un petit logiciel, tu joues au poker. Mais tu joues au poker pour rien, pour t'amuser, avec des webcams. Donc, ça devient immédiatement plus convivial. Tu peux convoquer tes amis, faire des tables privées, avoir des amis à travers le monde et leur dire, tiens, à 18 heures, est-ce qu'on se fait un petit tournoi tous ensemble ? On rigole. Et ça devient très convivial et amical. Alors, on n'a pas toujours à la maison une table, des amis pour jouer avec des cartes et des jetons, on n'a pas toujours le temps, mais par exemple ça, Campoc, ça pourrait être éventuellement quelque chose qui pourra avoir du succès. Et là, il n'est pas question d'argent, il n'est pas question de pros, il n'est pas question de millions, il n'est pas question de bracelets, il est question juste de jouer à un jeu auquel on s'amuse. Ce qui est le cas quand on fait une partie de Scratch, quand on fait une partie de Monopoly, avec ses enfants ou avec ses amis. Est-ce que des fois, tu parles de ça, est-ce que des fois tu t'es dit que tu ne te reconnaissais plus dans ce jeu-là et dans cet univers-là ? Oui, c'est le cas actuellement. Je ne me le suis pas dit jusqu'à il y a peu de temps, mais c'est vrai que je m'y retrouve moins déjà, on va dire quelques années. C'est un peu normal aussi, je veux dire, il faut, ça s'appelle le renouvellement, je fais partie de la chaîne d'innovation. Non, il y a beaucoup de gens que je ne connais pas, que je ne connais plus, qui ne me connaissent pas. Donc, moi j'ai toujours, même quand j'étais pro, j'ai toujours prôné, toujours pris mes décisions de jeu par rapport, non pas, même quand il fallait que j'en vive, à la facilité d'une table ou à mes capacités dans tel jeu ou dans tel autre. Je sais que je joue à plein de jeux, parce que c'est ça que j'aime dire dans le poker, je joue à plein de jeux. Mais plus, qui était autour de la table, à savoir, est-ce que c'était des gens agréables, est-ce que c'était amusant, est-ce qu'on allait rigoler, est-ce que ça allait flamber, est-ce que ça allait bouger, est-ce qu'il allait se passer des choses. Et il y a moins ça, en tout cas pour moi, c'est ce que je ressens, pas pour les autres, il y a moins ça aujourd'hui au poker. Alors, heureusement, il reste encore ça quand même, en cash game, plutôt les grosses tables. Et plutôt aux Etats-Unis. Donc, c'est vrai que j'ai encore beaucoup de plaisir là-dedans. On peut dater l'interview, parce que dans quelques jours, je prends mon avion pour Las Vegas. Donc, je vais y rester quand même quelques temps, retrouver plein de mes amis, jouer au poker, et passer beaucoup de temps à jouer au poker avec mes amis, avec beaucoup de plaisir. Est-ce que Las Vegas, ça reste un droit incontournable ? Oui, pour moi, c'est incontournable. Mais les tournois, je vais y revenir si tu veux. Mais les tournois, d'abord, ça ne fait pas partie, encore une fois, de ma culture à la base. Je n'étais pas un joueur de tournoi au départ. J'ai trouvé ça rigolo dans les années 2000, parce que beaucoup de monde, beaucoup d'argent à gagner. La compétition, c'est vrai que c'est rigolo, c'est sympa, j'aime bien ça, la compétition. Mais c'est vrai que depuis quelque temps, j'ai une certaine lassitude, parce qu'il n'y a pas cette atmosphère dans les tournois quand tu rentres aujourd'hui dans un tournoi. C'est plus casque de musique, cagoule et lunettes de soleil. Pas un mot. Beaucoup de temps à triturer ses jetons. Beaucoup de s'imagrer dans la manière de jouer. Pas ce côté naturel, d'être vivant. On est presque sur Internet quand on joue en live. Ce qu'on ne retrouve pas dans l'étable de cash game que moi je joue. Je ne joue jamais au Texas Hold'em en cash game. C'est un jeu qui m'ennuie profondément. En tournoi, ce n'est pas la même chose parce que c'est de la compétition. Donc, il y a le plaisir de la compétition. Il n'y a pas réellement le plaisir du jeu pour moi. Texas Hold'em fait maintenant 40 ans que j'y joue. Donc, ce n'est pas 35, on va dire. Donc, c'est vrai que j'aime bien jouer à des variantes extrêmement folkloriques. Mais sérieux, ce n'est pas non plus n'importe quoi. Et c'est vrai que chaque année, en plus, sortent de nouveaux jeux. Là, c'est vrai que je passe beaucoup de temps. Enfin, beaucoup de temps. J'exagère parce que je ne passe pas beaucoup de temps à jouer au poker. Mais on va dire, le temps que je passe à jouer au poker, c'est vrai que je le passe bien plus à jouer à l'Open Face Chinese Fantasy Pineapple, qu'est la dernière version, plutôt que au Texas Hold'em, si tu préfères. Donc, j'ai bien sûr encore beaucoup de plaisir à jouer au poker dans ces conditions-là. À Las Vegas, à l'Aviation Club de France, au Casino Victoria à Londres. Il y a quelques salles, il y a quelques endroits comme ça qui me font encore rêver dans lesquels j'ai beaucoup de plaisir. avec des gens que je connais, avec des gens que j'aime bien, avec des gens qui jouent bien. Et à jouer à des variantes un peu compliquées. C'est là où je retrouve le plaisir de jouer au poker. Et puis, de temps à autre, un tournoi pour le plaisir de la compétition et la palule. Tu es aussi un homme d'industrie. Tu as travaillé sur plusieurs projets dans ta vie. Juste sur le côté médias, tu as fait plusieurs choses. Alors, on ne va pas tout citer, mais tu as été un commentateur, un précurseur là aussi. Tu as été producteur d'émissions, tu as un magazine. Tu connais toutes les facettes du côté médiatique. En tout cas, le côté poker, on va dire. Avec le recul, est-ce que tu penses que les médias poker ont été suffisamment présents, suffisamment compétents ? Est-ce qu'il a manqué des choses ? Je crois que c'est déjà tellement incroyable qu'il y a eu autant de choses faites médiatiquement pour un jeu finalement si peu jouer. Je veux dire, ce n'est pas vrai pour tous les médias. Prenons la télévision. L'essentiel, la quasi-totalité des émissions de télé qu'on a pu voir sur les écrans étaient des purs produits marketing. Il n'y avait pas les auditeurs en face. Alors, il y a eu une petite période assez courte sur un média particulier qui est Canal+, avec une émission de poker qui est probablement la meilleure jamais produite, qui était le WPT, présentée par Patrick Bruel, un présentateur tout à fait hors normes dans ce petit monde du poker. C'est une immense star pour France. Le poker est pratiqué par quelques centaines de milliers d'individus. Donc, là, il y a eu quelques taux d'écoute, je crois, importants. Mais globalement, moi, je sais que sur toutes les émissions que j'ai faites, ça se comptait en dizaines de milliers de personnes, pas plus. Donc, toute cette production télévisuelle a été supportée financièrement de manière, par marketing, des sites online qui mettaient l'argent pour permettre cette diffusion. Dans la réalité, s'il n'y avait pas eu, derrière, des sites online qui étaient prêts à dépenser des grosses sommes et à les imposer dans des chaînes en payant pour pouvoir les diffuser, ça n'aurait jamais été diffusé. Il n'y a jamais eu d'audition, d'auditeurs suffisamment importants. Ça n'intéressait pas suffisamment de monde pour qu'il y ait ça. On s'en rend compte, par exemple, dans la presse. Je peux en parler puisque le créateur et le propriétaire des associés de Poker 52, j'espère en tout cas, est un bon magazine. Et il y a beaucoup de lecteurs qui considèrent qu'il y a à peu près 100 000 lecteurs parce qu'il y a une version gratuite distribuée dans les casinos en France. Donc c'est vrai que les gens les feuillettent, le regardent, le laissent sur la table, un autre le prend, on considère qu'il y a à peu près 100 000 lecteurs. Mais c'est vrai que les ventes en piastres sont extrêmement faibles. Et nous sommes le magazine le plus vendu. Excusez-moi pour mon confrère Life Poker, qui est un fraîche fête magazine aussi, mais qui a des ventes simplement identiques aux nôtres, c'est-à-dire très très peu, très peu de choses. Donc finalement, on s'aperçoit bien que les gens qui achètent un magazine, qui achètent un DVD, qui regarderaient une émission de Poker à la télé, sont très peu nombreux dans notre pays, très peu nombreux. Donc, bon, je ne sais pas s'il a manqué quelque chose, on aurait bien évidemment souhaité voir des choses plus grandioses, avec plus de moyens, plus d'effets. Je me souviens d'une tentative qu'on avait faite d'un journal du poker sur une chaîne. Et puis, bon, on s'aperçoit que même les idées nouvelles, les choses un peu différentes... Moi, je crois que la Maison du Bluff, que je n'ai jamais vu la vérité, j'ai jamais eu l'occasion de le voir, mais je crois que ça ne marche pas trop mal. Mais bon, on est dans un créneau vraiment très spécifique, et je crois comprendre, je crois savoir, c'est pas un jugement, parce que je n'ai pas vu l'émission, mais que c'est plus... C'est moins poker que... Enfin bon, on est d'accord. Voilà quoi. C'est plus les nanas emmenés de bain qui plongent dans la piscine et se leur emmener. Bon, voilà, c'est bon, voilà, c'est une mission plus qui attire plus de monde pour ça, finalement, que pour la partie de poker qui s'est pauvre. Donc, je ne sais pas, je crois qu'il y a eu beaucoup plus de poker médiatiquement parlant que ne l'aurait mérité, finalement, le jeu par lui-même en fonction du nombre d'ADF et du nombre de pratiquants. Tu parlais tout à l'heure de Ranking Hero et du fait que tu étais dedans, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, de Ranking Hero, de pourquoi tu es dans ce projet-là, qui est aujourd'hui le temps à faire le buzz ? Est-ce que tu peux un peu nous parler de pourquoi toi, qui justement t'es un petit peu retiré de la vie médiatique du poker, pourquoi tu t'es remis là-dedans, entre guillemets, ou en tout cas, pourquoi tu... Pourquoi t'es remis dans ce projet-là ? Oui, c'est pas exactement comme ça que je présenterais les choses, en fait. En fait, je ne me suis pas d'abord totalement retiré, je ne suis pas parti à la prête, je suis toujours intéressé, passionné par le poker. Médiatiquement, j'ai dit, je m'intéresse toujours au projet qui tourne autour du poker, et j'ai toujours ce magazine, je me dirige toujours acfpoker.fr. J'ai toujours passionné par le poker, et le projet qui m'a été présenté par Bruno Vendry, qui est un des piliers de la création de cette boîte, avec Pedro Canali, entre autres, il y en a d'autres. Le projet qui m'a été présenté m'intéresse, est intéressant, je crois qu'il a un potentiel, qui va dans la direction de ce dont je parlais tout à l'heure, à savoir rendre le poker à ce qu'il est, à savoir un jeu d'abord, en essayer d'en retirer l'aspect financier, pour regarder le jeu en tant que tel, le plaisir de partager avec d'autres gens un plaisir, une passion. Moi, je suis un joueur de golf aussi, donc j'ai un plaisir de partager une après-midi avec des amis, et aller faire un parcours de golf. Et on peut être amené à jouer de l'argent, mais ça va être tout petit, et dans la majorité des cas, je ne vais pas jouer d'argent, parce que les gens avec lesquels je joue, ne vont pas jouer d'argent, donc ça ne me dérange pas du tout, etc. Donc, il faut que le poker redevienne ça. Et je crois qu'Anquil Nero est une des voies, une des possibilités, pour y arriver, pour faire en sorte que le poker continue à être un jeu pratiqué par beaucoup de gens dans le monde, et je souhaiterais qu'il y en ait même encore plus qu'au moment de la vague la plus haute du poker. Et je crois que c'est possible, à partir du moment où on rend au poker son aspect ludique, son aspect de partage entre amis, de convivialité. Je crois qu'Anquil Nero, je ne suis pas un grand spécialiste des réseaux sociaux, je ne suis même pas un spécialiste du tout, mes amis rigoleraient avec ça. Facebook, dans lequel il n'y a strictement rien, je ne suis connecté à rien du tout et tout, mais je suis, je pense, capable, en tant qu'homme d'affaires, en tant que businessman, ce qui est ma particularité, mon boulot depuis une vingtaine d'années, de voir un potentiel dans ses réseaux sociaux et dans l'aide qu'ils peuvent apporter, dans la manière dont ils peuvent se conjuguer avec le jeu de poker. Et je crois qu'il y a quelque chose de possible dans cette voie, et je crois qu'Anquil Nero est une des voies possibles. Donc, ça m'a plu de soutenir le projet, ça m'a plu d'y investir. J'espère gagner de l'argent avec. Ben oui, je ne peux pas le cacher. J'ai investi dans cette boîte avec plusieurs de mes amis, mais tout ce que j'ai fait, ça ne veut rien me défendre, c'est juste une réalité. Je l'ai fait, bien entendu, pour réussir. Je ne demande pas des affaires, je n'investis pas de l'argent. J'ai une famille à nourrir pour perdre de l'argent. Mais je l'ai toujours fait dans quelque chose qui me plaisait, qui me passionnait, pas seulement d'un point de vue financier. Le magazine Poker 52 n'est pas une manne de revenus pour moi, mais c'est vrai que c'est passionnant et que c'est intéressant par rapport au poker, par rapport à ce qu'on peut apporter à la communauté des joueurs de poker en France, en Europe, avec Poker 52 Europa. Et je crois qu'Ankine Hero a ce potentiel de relier les gens, de faire un réseau social autour du poker. Et je pense que c'est intéressant. Bruno, pour finir, le jour où tu vas vraiment arrêter de poker, de manière définitive, que tu te retireras complètement de cette vie-là, où forcément tu auras laissé une trace et forcément tu auras laissé ton nom contre des gens de la jeune génération, d'une manière ou d'une autre parlera de toi, en tant que joueur, en tant que professionnel, en tant que précurseur, en tant que commentateur. En tout cas, tu auras eu beaucoup de facettes auprès des jeunes générations, tant qu'on retienne quoi et qu'on dise quoi du joueur et de l'homme ? C'est difficile, ça, ces choses-là, parce que ça pourrait paraître un peu prétentieux, quand même. Du joueur, je ne vais pas dire ce que je souhaiterais qu'on retienne de moi ou ce qu'on dira de moi, d'ailleurs, je n'en sais rien. Je vais dire tout ce que je pense de moi sur ces deux choses-là, le joueur et l'homme. Le joueur, je ne me suis jamais prétendu, je n'ai jamais pensé, et je ne crois pas être, et les joueurs qui jouent très très bien me l'ont confirmé, je n'ai jamais été un joueur de génie, je n'ai jamais été un grand joueur, j'ai été un bon joueur, ça c'est sûr, je pense l'être encore, toujours un bon joueur, je n'ai jamais été un joueur de génie, même quand on a des résultats, je crois qu'il y a une grande part de chance. Je n'ai pas participé à beaucoup de tournois en revanche, ce n'est pas un rapport nombre de participation au résultat, je crois que j'ai eu de la chance, si on veut parler des tournois. Si on veut parler du cash game, je crois qu'une des qualités les plus importantes pour gagner, ce n'est pas le niveau de jeu et la qualité de ton jeu, mais plutôt le niveau d'adaptation et ta capacité d'adaptation à des parties et particulièrement psychologiquement. Je pense qu'en effet, et c'est là que l'homme intervient, j'ai toujours eu cette capacité d'analyse, de ne pas me tromper, peu de fois en tout cas sur les gens qui m'entourent, les gens avec lesquels je joue, sur les gens qui sont mes amis et ceux qui ne me sont pas, et donc je crois que c'est cet aspect psychologique, c'est cette capacité à ne pas se tromper, qui m'a permis d'avoir un peu de succès en tant que joueur de poker, et également un peu de succès en tant qu'homme d'affaire dans le monde du poker, mais de l'autre côté, j'allais dire de la caméra, pas en tant que joueur. Et puis sinon, ce qu'on pourra penser de moi, ce qui m'emportera surtout, c'est ce que penseront mes enfants de moi, plus que joueur de poker, que je respecte, mais en moins, ce n'est pas la question. Bruno, ça fait très longtemps que tu n'avais pas parlé, je suis très content que tu l'aies fait pour moi, je te remercie. Mais j'essaie de ne pas le refaire tout de suite. Justement, ça ne nous met que plus de valeur et à ce que tu as accepté, donc merci infiniment. C'était un plaisir, un honneur, vraiment. Et puis, comme je finis en clôturant chaque fois, j'ai le meilleur, c'est toujours pour l'avenir. Bien sûr. Donc voilà, merci à vous, merci à toi, merci à tous. Sous-titrage ST' 501